Grand chef costumier récipiendaire de 4 Césars et d'un Molière, Christian Gask est décédé à l'âge de 76 ans. Il laisse derrière lui une carrière riche de 60 films, 20 opéras et 40 pièces de théâtre. C'est un grand artiste qui vient de s'éteindre. Le chef costumier Christian Gask, récipiendaire de 4 Césars et d'un Molière, a la carrière riche de quelques 60 films, 20 opéras et 40 pièces de théâtre, est décédé à l'âge de 76 ans. A l'origine pourtant, rien ne le prédestinait à embrasser cette carrière. Né le 6 août 1945 à Dune, dans le Tarn-et-Garonne, il grandit dans un foyer modeste, entre un père mécanicien et une mère couturière. C'est elle qui lui donne, dès l'âge de 8 ans, le goût du cinéma, dans la ville de Valence, où il passe une partie de sa jeunesse. Amis d'enfance d'André Téchiné, ils montent ensemble à Paris pour tenter de faire carrière dans le 7e art. Bien qu'il soit dessinateur industriel de formation, Christian Gask commence son métier en 1974 par le hasard d'une rencontre qui se révélera déterminante. A la cinémathèque de Chaillot, il rencontre Liliane de Kermadec, qui lui propose de travailler sur les costumes de son film Aloïse, qui compte notamment dans sa distribution Isabelle Huppert. Travaillant avec de grands noms du cinéma tel François Truffaut, La Chambre verte. Jean-Luc Godard, Passion, Bertrand Blier, Mon homme, Les Côtelettes. Claire Denis, Chocolat, Bertrand Tavernier, Daddy Nostalgie, André Téchiné, à 6 reprises. Marie-France Pizier ou Patrice Lecomte, Christian Gask sera césarisé à 4 reprises. Le premier, en 1996, pour Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand. Le second l'année suivante, avec l'éblouissant ridicule de Patrice Lecomte. Le troisième en 1998, en créant les costumes du bossu de Philippe de Broca. Et enfin en 2013, avec les costumes des Adieu à la Reine de Benoît Jacques, en 2003, il avait reçu un Molière pour les costumes de l'éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde au Théâtre du Palais Royal. Si de nombreux metteurs en scène ont fait appel à sa créativité au théâtre, Pierre Romand, Jean-Baptiste Sastre, Catherine Eagle, Aurélien Recoing. Il a exercé à plusieurs reprises ses talents sur les scènes des opéras de Genève, Milan, Paris et Londres notamment. Il a signé, entre autres, les costumes de la Marquise d'O et Tosca à Monte Carlo, Marius et Fanny à l'Opéra de Marseille, Peter Pan au Théâtre du Châtelet, Manon Lescaut au Théâtre Régio de Turin, au Bunkakaikan de Tokyo et à la Scala de Milan, Falstaff et la Tétralogie de Wagner à l'Opéra Royal de Wallonie, la Clémence de Titus à Milan. En 2014 d'ailleurs, il avait participé à la production de la Traviata de Verdi à l'Opéra de Paris, mise en scène par Benoît Jaco, après son triomphe de Werther sur cette même scène.